Ce n'est pas tous les jours que les fans de basket européens peuvent assister à un match de saison régulière de NBA, le championnat américain, considéré comme le Graal pour tous les basketteurs. Depuis plusieurs années maintenant, la Ligue décidait d'exporter des matchs pour conquérir encore un peu plus le cœur des fans en Europe et cette année, CST Paris et la Cor Arena de Bercy qui ont eu l'honneur de recevoir ce match de prestige entre les Pistons de Détroit et les Chicago Bulls, l'équipe mythique qui a révélé Michael Jordan. Pour cette rencontre à la saveur particulière, les célébrités étaient en ombre dans les tribunes. Ancien joueur de Chicago et véritable star de la NBA, Joachim Noah a fait le déplacement dans la capitale pour venir voir son équipe de cœur et mesurer sa côte de popularité auprès du public français. Très apprécié pour sa personnalité atypique, il l'est aussi pour ses looks toujours très originaux et il n'a pas fait d'exception pour ce match de gala. Accompagné de sa femme, la sublime Larry Bero, le fils de Yannick Noah était parfaitement placé au premier rang, bob multicolore sur la tête et chaussures croquées. Un style unique mais qui fait partie du charme du géant de 2,11 mètres toutes les photos sont disponibles dans le diaporama. Des stars de tous les horizons pour ce match de gala Joachim Hélène n'étaient pas les seuls visages connus à Bercy hier puisque les stars françaises et internationales s'étaient déplacées pour l'occasion. Aya Nakamura a fait une apparition très remarquée, tout comme par elle Williams, venue avec sa femme Hélène la Cicane. Les top modèles Carly Clos, Naomi Campbell et Irina Chaikey étaient également dans les tribunes pour ce match, ainsi que l'actrice Dylan Blondeau. Côté sportif, il y avait de quoi faire pour cette rencontre. Un trio de pilotes de Formule 1, Charles Leclerc, Esteban Ocon et Pierre Gasly ou encore deux stars de l'athlétisme français, Renaud Lavillenier et Kevin Mayer, il y en avait pour tous les goûts. Une bien belle soirée à l'Accor Arena de Bercy et une victoire pleine d'assurance des Chicago Bulls, devant un public conquis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501